Excellences, très révérendaires, merci pour monsieur et madame, merci pour votre présence, merci au Fonds Carolus et à l'Association parlementaire pour leur chaleureux accueil et la possibilité de débattre d'une problématique essentielle, et essentielle, je rejoins Henri de Grossovre, quant à la crise de l'identité européenne, qui m'amène à citer une phrase de Jean-Luc Nancy, qui fut mon professeur ici à Strasbourg, en philosophie il y a quelques années, dont je ne partage pas la totalité de la philosophie, mais la vérité ne choisit pas la bouche par laquelle elle passe, qui disait que nous vivons la fin d'une civilisation. Alors, sous quelles conditions peut-on poser la question de l'appartenance de l'orthodoxie, s'il y a bien la fin d'une civilisation, de l'appartenance de l'orthodoxie à l'Europe, ou bien cette question est déjà tranchée par cette ligne de démarcation évoquée par un ministre autrichien, je prends en 98, ministre des Finances, qui disait « L'Europe se termine où commence l'orthodoxie. » Et quelles sont les valeurs morales et éthiques qui sous-tendent une possible appartenance, ou bien y a-t-il une fracture nette ici ? Rappelons-nous Jean-Paul II, qui, quelque temps après son élection papale, éleva Cyril et Méthode, fondateur de l'alphabet cyrillique, et figure centrale de la civilisation slave, les élevats auront des patrons de l'Europe. C'est bien là la reconnaissance de l'importance que la civilisation chrétienne orientale joue dans la construction de l'Europe. Quel est, avec le monde catholique, ce deuxième poumon dont parle Jean-Paul II, évoquant la religion orthodoxe au sein du projet européen ? A l'heure actuelle, l'on ne peut plus considérer la chrétienté orthodoxe comme une marginalité au sein de l'Europe. Elle représente à l'Ouest plus de 50 millions de croyants, aujourd'hui. Ensuite, il y a la Grèce, essentiellement pays orthodoxe. C'est une véritable force religieuse ancrée dans le projet européen. A ceux-ci se rajoutent évidemment l'Europe de l'Est, la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, la Serbie et évidemment la Russie. Nous n'allons pas rappeler les représentations du patriarcat écuménique de Constantinople, fondées dans les années 90 au sein du Conseil de l'Europe, qui siège ici et qui débattent des questions des droits de l'homme, des valeurs religieuses fondamentales, des questions de solidarité dans l'espace européen. Il importe de souligner qu'un consensus a été évoqué lors de la première table ronde, qu'un consensus fut trouvé entre catholiques, orthodoxes et protestants, pour que la charte de l'Europe, la charte constitutionnelle, n'oublie pas l'héritage chrétien de l'Europe. On fasse clairement référence en tout cas, et je crois que ça a été contesté notamment par la France. Ça a été une revendication commune donc des trois religions. Mais il importe de marquer une différence nette d'avec la politique de Bruxelles. Et aucun chrétien orthodoxe, qui soit vraiment orthodoxe, ne sera prêt à sacrifier certaines valeurs pour contenter une idée de l'Europe qui est contraire au christianisme orthodoxe. En 2017, l'évêque russe Hilarion résume en deux points l'attitude du croyant orthodoxe à l'Union Européenne. Primo, son engagement positif à l'Europe et la reconnaissance de ses institutions. Secondo, le refus catégorique du libéralisme et du relativisme occidental. Le refus aussi de l'humanisme séculier. C'est-à-dire, la vision du monde est dominée par l'humanisme séculier. Et l'humanisme occidental séculier est animé en quelque sorte d'un pathos anti-religieux et viserait à reléguer la religion dans un ghetto, à l'exclure de la sphère sociale et à minimiser sur les hommes, et en particulier sur la jeunesse, son influence. Je cite au passage l'actuel candidat à la présidence espagnole qui souhaite éradiquer la matière religieuse, je crois, Pedro Sanchez, souhaite éradiquer la matière religieuse de l'enseignement. C'est un exemple actuel parmi d'autres. Donc, à en croire, mon seigneur Hilarion, on voit ainsi une tendance anti-religieuse et anti-cléricale de l'humanisme séculier moderne, bruxellois, entre guillemets, qui manifestent toujours plus nettement les traits d'un sécularisme militant. Entre les valeurs occidentales et le monde orthodoxe vécu dans sa foi chrétienne, il ne peut y avoir de compromis ou de dialogue blasphématoire à l'égard des valeurs chrétiennes. Un des exemples, un orthodoxe chrétien protégera la famille et le mariage contre la politique bruxelloise dominante du mariage homosexuel et davantage encore contre l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Autre exemple, la théorie des genres, qui devient en Europe occidentale un modèle d'éducation pour les enfants dans les écoles, et c'est de leur plus jeune âge, est un péché grave que condamne fermement l'église orthodoxe chrétienne dans son ensemble, qu'elle soit grecque, russe ou copte, ou celle de Jérusalem. Comment cette vision orthodoxe, gardienne, fidèle de la tradition, peut-elle s'accorder avec la situation ambiante, non pas la situation totale, mais ambiante, du relativisme nihiliste, de l'humanisme séculier, d'un certain pluralisme religieux qui frise un certain relativisme. L'église orthodoxe russe, à peine sortie du joug soviétique, affronte ses questionnements au sein de l'Europe, de sa position en Europe, et ce, non sans difficulté. Mais il faut souligner que l'église russe a fourni des efforts particulièrement intenses pour se montrer à la hauteur des défis de la société moderne. Comprendre la modernité, s'y insérer, sans perdre son visage authentique. Tel est le défi de l'église orthodoxe à l'heure actuelle. Quant à la Russie même, quant à la Russie actuelle, on remarquera qu'elle est la première église orthodoxe parmi les 14 églises canoniques à avoir élaboré une sorte de doctrine sociale orthodoxe. Dans cette doctrine sociale, il s'agit de mettre en place un dispositif permettant aux chrétiens de se situer dans la société contemporaine sans rompre avec elle et sans trahir ses convictions personnelles, et même, dans certains cas, à désobéir à l'État civique si celui-ci commet des actes à l'encontre des valeurs chrétiennes. Le monde orthodoxe approuve majoritairement la neutralité de l'État à l'égard de la religion et ne veut en aucun cas une religion d'État. L'église orthodoxe russe ne souhaite aucunement dicter à l'État le chemin à suivre. Elle apparaît en désaccord à ce que les Européens occidentaux nomment aussi la liberté de conscience. La conception sociale évoquée de l'Église orthodoxe russe considère que le principe de la liberté de conscience comme ce qui atteste qu'aujourd'hui on est passé de la religion comme d'une affaire publique à une religion comme affaire privée de l'homme, elle considère comme ceci comme une preuve de l'effondrement du système de valeurs spirituelles, du fait que la plus grande partie est le principe de la société qui admet que le principe de conscience a perdu le désir de salut. En gagnant ce principe de la liberté de conscience, nous avons perdu l'idée du salut, du salut de l'humanité. C'est ici qu'il est question des sacro-sains droits de l'homme, qu'il est bien sûr difficile d'attaquer tellement il sent un rempart dû de l'humanisme séculier et un danger justement pour l'Europe. Là aussi nous devons être très attentifs. Les droits inalénables de l'homme se fondent certainement sur l'image et à la ressemblance de Dieu. Et au cours de la sécularisation, les principes sublimes des droits inalénables de l'homme se sont transformés pour aboutir à la notion de droit de l'individu en dehors de sa relation à Dieu. Ce que l'orthodoxie apporte au projet européen, ce sont des droits de l'homme différents, vécus et perçus, des droits en conformité aux saintes écritures. On pense la personne humaine comme image de Dieu et le sens de la vie de l'homme est de devenir semblable à Dieu. Il s'agit d'une divinisation de l'homme, loin de toute idée d'orgueil, mais dans toute l'humilité et l'image que Jésus-Christ nous a transmise. Dans le même mouvement, c'est l'idée moderne de l'individu qui est rejetée, du sujet autosuffisant. L'anthropologie orthodoxe condamne, selon le théologien grec Grigorios Larensakis, toute autonomie anthropocentrique se prétendant absolue. Et pour le cas des droits de l'homme, c'est bien cela, cette autonomie, cette anthropocentrie dans une Europe sécularisée et des races. Mais un autre point d'apport important de l'orthodoxie à l'Europe est la culture de la communion, du partage à l'encontre de l'individualisme. L'orthodoxie s'oriente non pas sur les droits individualistes, mais sur la priorité à donner à la créativité personnelle dans une communauté de relations. Et ce sont les mots du patriarche actuel de Constantinople, Bartholomé Ier, en 1994 au Parlement européen que je reprends. Enfin, le dernier point lié à l'islam, pour ne pas évoquer le sujet sous un angle négatif, il faut souligner que l'église orthodoxe russe a toujours vécu dans un dialogue plus ou moins tendu entre à la fois conflit et paix avec l'islam. Mais elle a su construire des formes de dialogue. L'Europe accueille aujourd'hui un nombre croissant de musulmans, dont certains sont radicaux, et forme un véritable danger pour la civilisation européenne. Face à un occidental, installé dans son individualisme consumériste, sans aucune foi au fondement de sa vie, « Ce sera toujours l'homme croyant, qu'il soit musulman ou chrétien. Ce sera toujours l'homme animé par la foi qui l'emportera. » Alors, civilisation européenne, pensez à cela quand l'Europe se détourne de ses racines chrétiennes, qu'elle se sécularise à ce point, qu'elle se détourne des valeurs chrétiennes traditionnelles que partagent l'islam et le judaïsme par ailleurs. Sachez qu'elle prépare sa propre mort, que des jeunes européens se radicalisent dans les mouvements intégristes et violents tels que l'islamisme, parce que l'Europe, quelque part, se détourne de ses propres valeurs chrétiennes et ne leur apporte plus ce qu'elle leur apporte normalement et traditionnellement. Il s'agit bien alors de redonner, en tout cas, une âme à l'Europe. Merci. Bravo. Applaudissements. Applaudissements.